salut les clowns c'est Jérémya j'espère que vous allez bien je trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo une nouvelle critique glauque certes ça faisait longtemps honnêtement ouais mais bon comme je vous l'ai dit de nombreuses fois que je rabâche plusieurs fois c'est que je n'ai pas énormément de temps de faire une vidéo parce que j'ai beaucoup de temps libre enfin je me consacre beaucoup dans ma vie privée et tout ça donc YouTube ça reste une passion enfin bref donc je suppose que vous avez des idées de quoi on va parler puisque je publie cette vidéo le jour même puisque nous sommes le vendredi 13 mai 2022 donc en même temps je voulais faire cette vidéo en même temps que ce jour là et donc qui dit vendredi 13 bah dit bien évidemment parler d'un film vendredi 13 et aujourd'hui nous allons attaquer au tout premier vendredi 13 qui est sorti en 1980 réalisé par Sean Cunningham le tout premier film d'une longue saga la longue saga de films d'horreur avec un slasher connu qui est Jason Voorhees sauf que dans ce film là c'est pas tout à fait la même chose je tiens à le préciser c'est pas tout à fait la même chose mais je vais vous expliquer pour quelle raison vous ferez par contre tout le long de la vidéo alors petit résumé du film on suit un groupe d'adolescents qui décide de réouvrir le camp Crystal Lake qui avait été fermé en 1958 à cause des nombreux meurtres qu'il y a eu comme des jeunes qui se font tuer à gauche et à droite et aussi un enfant qui s'est noyé dans le lac présent dans le camp donc le camp rouvre avec ses jeunes grâce à ce groupe de jeunes et du coup le cauchemar va continuer va recommencer vu qu'on va avoir de nouveaux plus de meurtres présents dans le camp et ça va être un bordel voilà à peu près pour le scénario je tiens à préciser une chose c'est que c'est la première fois que je découvre ce film là parce que j'avais vu un seul vendredi 13 mais je ne sais plus c'est lequel parce que je l'avais vu quand j'avais 12 13 ans ça remontait très loin et je m'en rappelle plus franchement donc il y avait un vendredi 13 que je l'ai vu mais je ne sais plus c'est quoi le film je me rappelle plus c'est lequel et du coup ici ça me permet de replonger de temps me replonger dans dans l'univers de jason bourris de vendredi 13 puisque c'est des films connus je pense c'est la saga d'horreur connue avec un slasher et donc voilà donc ce film là je les découvert n'avait que j'ai vu en étant jeune mais je me rappelle plus mais c'est pas trop grave donc je redécouvrirai tout par plaisir puisque c'est le but de la chaîne de découvrir des choses par plaisir et de critiquer parce que le but de la chaîne c'est comics et horreur bon on a déjà plus à faire on est déjà fort à faire sans plus attendre donc on aurait d'abord commencé en bien entendu par les points positifs la première chose que j'ai beaucoup aimé dans ce film là c'est qu'on a une vue subjectif en fait pour un moment il y a certains plans dans le film où tu vois que tu es plongé dans le comme si tu as incarné le tueur en fait genre tu vois ce qu'il voit tu vois qu'il est en train de tuer et je trouve ça juste incroyable franchement c'est génial tu as l'impression qu'en fait là le réalisateur a fait en sorte à ce que les spectateurs soient coupables des meurtres commis par le tueur genre on va nous faire croire que c'est nous le tueur dans ce film là ça j'aime bien parce que je pense que si je me rappelle bien dans ce film là tu as trois quatre séquences comme ça où c'est juste génial après le reste c'est juste le tueur qui observe puis tu vois se déplacer ou quoi que ce soit je trouvais ça très bien parce que ça donne vraiment mais vraiment envie de découvrir qui est le tueur parce que ceux qui connaissent la saga vendredi 13 vont se dire que c'est sûrement jason boris mais non vous en saurez plus tard pourquoi donc la vue subjective pourquoi on est dans la peau du tueur je trouve ça génial c'était une bonne idée dans les années 80 dans les films d'horreur des années 80 ça passe bien aussi de nos jours ça passe aussi bien mais attention si l'ambiance est parfaite si tu mets une ambiance très glauque sombre avec une musique très flippante qui met du stress au spectateur et tu rajoutes ça la plus subjectif c'est parfait c'est parfait j'aurais rien à dire là dessus le camp christian lake qui est franchement très bien franchement on voit vraiment que c'est un camp de vacances juste génial ici maintenant après c'est pas genre c'est pas genre des fonds verts ou quoi que ce soit non ils ont vraiment utilisé un vrai camp pour le tournage du film mais ça c'est parfait franchement petite anecdote d'ailleurs ce camp là existe un bon il s'appelle pas christian lake ce camp ne s'appelle pas pas christian lake donc il s'appelle le pogo je sais pas quoi là mon cul sur la commode de toute façon vous tapez sur google le camp christian lake 1980 in a real life franchement vous allez tomber tout de suite à quoi ressemble le camp et le nom qu'il est mais franchement le camp christian lake est vraiment génial c'est franchement le genre de camp de vacances que tu as envie d'y aller pour passer tes vacances d'été ou d'automne ou ce que tu veux peu importe mais bon c'est pas le même qu'un camping paradis je tiens à vous le dire c'est un camping qu'il y avait dans les années 80 mais de jour nos campings c'est pas ce qu'il y a de top de nos jours parce que moi je suis jamais parti en camping je tiens à le dire les meurtres commises aussi les meurtres qu'on voit des jeunes qui se font tuer par le tueur quand ils se font tuer un par un dans le film je trouve ça juste génial si je peux en citer quelques-uns parce que tu as beaucoup de beaucoup de meurtres beaucoup de meurtres qui sont assez bien montré franchement c'est très très bien exploité comme par exemple il y avait un meurtre il y avait il y avait une fille qui se faisait qui se prenait une hache en plein visage ça c'était super un gars qui était allongé dans un lit qui se prenait une pointe de flèche dans la gorge et qu'après il meurt je trouvais ça juste génial une fille qui est empaillée comme ça sur un sur un stand de tir à l'arc ça je trouvais ça juge incroyable une fille qui est aussi qui est balancée par les fenêtres alors qu'elle est entourée de cordes on dirait que quelqu'un l'a perdu ou un truc assis franchement il y a des scènes de meurtres qui sont juste incroyables et franchement le plus le plus le meurtre qui revient le plus là dedans c'est les personnes tuées avec un couteau sans trancher la gorge ou alors à plusieurs reprises comme ça là c'est la base c'est la base parce que les meurtres avec des couteaux ça c'est la base que tu portes toi dans un film d'horreur c'est pas souvent avec des balles c'est souvent avec des couteaux ou des haches peu importe bien entendu ce que j'allais vous révéler ici c'est le tueur à la fin que je n'y attendais tellement pas je ne pensais pas que le tueur à la fin ça allait être une dame une vieille femme âgée qui fait ça juste pour rendre justice et cette femme c'est nul autre que pamela voris qui je tiens à préciser est la mère de jason voris donc voilà voilà pourquoi ce film là va entre guillemets faire démarrer tous les autres films la continuité des autres films parce que avec ça tu comprends la violence de jason et ça je trouve ça parfait parce que ce film là donne une explication et maintenant pour le reste on comprend pourquoi jason va la sorprendre à tous et à toutes les victimes qui va attaquer je trouve ça juste génial donc voilà pamela voris elle est juste elle joue très bien franchement je pense que c'est le personnage qui est franchement très très bien respectant celui-là bon ça personne je reconnais ainsi après quand tu es habitué aux films d'horreur de genre comme les vendredi 13 tu es habitué à ce genre de personnage là parce que c'est ce qui a inspiré jason à devenir un tueur donc voilà l'actrice joue tellement bien franchement on tu vois dans sa façon quand elle regarde de quoi elle parle que tu sais que c'est une dame que tu peux pas t'en approcher c'est dire que quand elle te voit et qu'elle te regarde ainsi et la façon elle te parle c'est dire qu'elle va t'attaquer elle va te faire un gros coup dans le dos ou je sais pas quoi et la raison que j'ai bien aimé aussi c'est sa raison la raison de tuer les jeunes parce qu'à un moment elle explique pourquoi elle tue les jeunes tout simplement parce que c'est à cause des jeunes que son fils jason s'est noyé dans le lac et que personne mais personne n'est venu le sauver du coup c'est une sorte de justice pour son fils qui a été on va dire entre guillemets assassiné par des jeunes et que personne n'a tenté de l'aider ça franchement j'aime bien et après elle voit pourquoi les jeunes sont considérés comme des êtres incompétents arrogants qui n'ont rien à foutre des autres qui ne pensent qu'à leur gueule et tout ça je suis entièrement d'accord avec elle parce que de nos jours et même dans les années 80 les jeunes sont comme ça ils pensent qu'à eux ils n'ont rien à foutre des autres c'est comme ça je n'ai rien à dire là-dessus franchement pas mes lavouristes est juste parfaite honnêtement j'aime bien j'ai bien aimé aussi sa course poursuite avec alice à la fin bon c'est pas même niveau que la course poursuite qu'on a vu dans halloween dans le film précédent c'est pas la même chose honnêtement dans le film halloween c'était beaucoup plus intéressant parce que c'était hyper noir et tout ça là c'est pareil mais bon là c'est juste une vieille femme âgée genre c'est pas un type qui mesure 2m50 qui porte un masque et qui est hyper effrayant avec un couteau c'est pas du tout la même chose ensuite pour parler un petit peu de l'éclairage honnêtement l'éclairage est très très bien dans le film même s'il ya certaines séquences où c'est très 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 sombre et qu'il ya très peu de lumière ça ça m'embête un peu parce que et pourtant je suis tout seul quand je regarde des films d'horreur je me mets dans le noir je lance le film parce que c'est pratique pour voir l'obscurité dans les films ou quoi que ce soit alors la preuve au cinéma tu as ça enfin bref l'éclairage est bien même si à certains endroits où c'est sombre et qu'il ya même pas la lumière assez pour éclairer ça c'est dommage ça c'est vraiment vraiment dommage franchement mais bon c'est qu'un petit détail que je relève comme ça qui m'a un petit peu perturbé mais bon on fait pas cracher dessus je tiens à le préciser pareil pour les couleurs les couleurs étaient très bien honnêtement c'est assez coloré ou quoi que ce soit c'était très fun mais par contre il y a des couleurs qui m'ont un petit peu dérangé c'est que par exemple tu as une gonzesse qui avait un t-shirt rose je sais plus si c'est rose fluo rose clair tout court et ben genre de t-shirt ainsi bah ça passe pas en fait ça ça me dérange un peu parce que imagine je joue imaginons il ya une gonzesse qui est ainsi elle se fait poursuivre par un tueur et elle doit se planquer je suis désolé tu te planques quelque part je suis désolé même avec un t-shirt rose tu te fais repérer donc genre de couleur ainsi ça passe pas en termes de discrétion quand tu veux éviter de te faire repérer par le tueur ça va pas ça va pas utilise des couleurs beaucoup plus foncées genre du gris ou du noir là par contre là oui tu peux te fonder personne là le tueur va pas te repérer ça c'est très bien mais bon c'est qu'un c'est qu'un petit c'est encore un petit détail que je relève mais bon ça c'est pas grand chose c'est que mon avis donc les couleurs très bien pour l'éclairage tout ça pour qu'on utilise du jaune plus du jaune et c'est tout t'as pas grand chose jaune et blanc au niveau éclairage c'est tout c'est tout bien entendu les musiques que j'ai trouvé intéressante mais bon il ya qu'une musique que tout le long du film j'ai retenu c'est pas des moments où tu as le tueur qui arrive qui se met à tuer et là t'entends une espèce de je sais pas si c'est une réplique c'est juste un petit son que t'entends mais ça fait tu vois je reçois ainsi en plus de toute façon vous allez l'entendre quand je vais parler des quand je vais mettre en musique pour les titres points positifs et tout ça point négatif mais ce thème là je pense que c'est le seul thème qui était valable tout le long du film pour le reste du film j'ai l'impression que les musiques c'est c'est la musique d'accompagnement en fait et un truc qui m'a aussi dérangé c'est que tu as certains passages où tu n'as pas de musique et que c'est hyper calme et ça ça m'embête un peu genre en fait tu as le droit de mettre de la musique mais au moment ça fait tu peux couper et après boum quand il ya un jumpscare qui apparaît là tu mets de la musique et tout ça quoi vous voyez le délire pardon si j'ai fait un peu de bruit c'est pas de ma faute excusez moi mais donc voilà quoi il ya certains passages où tu n'as pas de musique c'est un peu embêtant mais bon niveau musique on va dire que c'est pas top mais bon avec le il ya une seule musique qui m'a plu c'est le kick d'ailleurs anecdote qui veut en fait j'ai regardé sur google apparemment ce thème là c'est en fait ce que jason dit à sa mère enfin quand pamela bruce entend la voix de jason dans sa tête qui lui demande tu les maman qu'il qu'il m'a ça veut dire tu les maman ça je trouvais ça bien et après dans les autres films là on m'a déjà fait spoiler ça mais dans les autres films et pas ce sera la même chose sauf que ce sera la mère de jason qui lui dira tu les jason tu les et d'ailleurs pour parler jason on voit une petite apparition de jason dans ce film là je trouvais ça juste génial c'est quand alice est sur une barque en plein milieu du lac elle regarde en l'air un moment et puis par derrière tu vois je crois que c'est un zombie ou je sais pas quoi mais tu vois le cas de jason qui sort qui la grippe et qui l'englouti dans qui l'emporte dans l'eau avec ça je trouvais ça parfait franchement c'est génialissime franchement il n'y a rien à dire dessus tu as une petite apparition de jason qui nous a dit que bon maintenant ça va être lui l'antagoniste principal tout le reste du film franchement c'est juste magnifique franchement il n'y a rien à dire là dessus franchement et donc voilà ce sera tout pour les points positifs maintenant on passe au point négatif que j'en ai relevé quand même quelques-uns déjà la mise en scène que j'ai trouvé super mou mais bon au niveau mise en scène c'est pas beaucoup cherché j'ai l'impression que niveau mise en scène c'est très bâclé franchement tu t'ennuies un peu tu t'ennuies un peu on dirait que c'est mon chorégraphie et tout ça c'est pas top franchement et ça c'est des trucs que j'ai trouvé très très ennuyeux honnêtement pas terminé en plus avec ça parce que j'aimerais aussi parler des jumpscares les jumpscares là dedans sont même pas effrayants et ils sont inefficaces en plus t'as le temps de les voir venir à 20 kilomètres moi j'ai eu ça quand j'ai vu le film j'ai vu les jumpscares arriver à 20 kilomètres genre le genre de cliché genre t'as un gars qui est tout seul t'as une personne qui est tout seul je sais pas dans sa chambre ou ou dans un lac ou sur un banc quelque chose comme ça et quand t'entends une musique très angoissante qui démarre puis après un plan après où tu es dans la peau du tueur qui s'approche ou qui regarde ou qui change de position ou quoi que ce soit tu t'imagines qu'il va y avoir un jumpscare là dedans j'ai l'impression que c'est ça qu'il y a eu en fait les jumpscares t'as le temps de les voir arriver et le pire c'est qu'ils sont même pas effrayants il y en a mais ils sont même pas effrayants parce qu'ils sont tout bidon genre c'est fait au ralenti comme ce c'est nul honnêtement les jumpscares sont inefficaces franchement j'aurais bien aimé que ce soit genre des jumpscares qui fassent un peu monter l'attention aux spectateurs et qui donne des frissons qui les qui les fait stresser quoi le but d'un film d'horreur c'est ça nous apporter des jumpscares pour effrayer le public c'est ça le but des films d'horreur et ben dans ce film là même pour un premier vendredi 13 les jumpscares là dedans sont pas efficaces elles sont nulles c'est dommage c'est vraiment dommage les jeunes franchement les jeunes pour moi sont sont nuls franchement c'est n'importe quoi j'ai l'impression que les jeunes en fait c'est juste des caricatures de jeunes que tu peux que tu avais dans les années 80 et 90 même dans les films des années 80 et 90 genre comédie tout ça genre les jeunes comme les je le citais au hasard comme dans les american pie tu as l'impression que c'est ça en fait les jeunes on dirait qu'ils sortent des american pie parce que c'est des caricatures genre t'en a un qui se la joue clown ou quoi que ce soit on dirait michelangelo t'as une gonzesse qui veut immédiatement avoir un moment tranquille avec son mec pour s'envoyer en l'air t'as une gonzesse qui est pas très à l'aise pour le parc et du coup elle a envie de se barrer t'as une autre meuf qui est tout le temps en panique qui n'ose jamais faire quoi que ce soit qui est la trouillarde ça ça m'emmerde un peu franchement les jeunes sont caricaturés franchement il n'y a rien qui va là dedans je ne sais pas pourquoi ils sont pris ces jeunes là j'ai encore deux trucs à dire par rapport aux jeunes c'est déjà leur jeu d'acteur le jeu d'acteur est nul franchement c'est nul c'est naze franchement franchement il n'y a même pas il n'y a même pas de recherche au niveau jeu d'acteur en fait on dirait qu'ils font on dirait qu'ils répètent pour une je sais pas on dirait qu'ils répètent toujours pour une pièce de théâtre ou pour une publicité j'ai l'impression que c'est ça en fait j'ai comparé je me suis dit quand je vois telle ou telle chose je me suis dit bah tiens on dirait que publicité ou quoi que ce soit donc pour moi les jeux d'acteur des jeunes sont nuls franchement c'est nul nul et ça m'a dégoûté quoi parce que même moi qui suis encore jeune je peux dire je me dis je peux faire 20 fois mieux que ça bon je veux pas inventer que c'est pas mon truc moi je me vante pas je me la joue pas ouais je suis stylé moi j'ai fait ça moi je fais pas ça je dis juste que leurs jeux d'acteur sont nuls et que moi même je peux jouer 20 fois mieux que je peux faire 20 fois mieux que et aussi autre chose petite anecdote que j'avais relevé sur internet c'est qu'en fait le réalisateur n'a même pas prévu les jeunes que ils allaient jouer dans un film d'horreur en fait parce que j'ai écouté une interview d'une actrice qui avait dit pourquoi que le mec voulait faire un film où les jeunes se réunissaient pour ouvrir un camp et puis ben il se faut tuer elle a dit ça mot pour mot donc en fait le réalisateur n'a même pas prévenu les jeunes qui jouaient dans un film d'horreur oui les jeunes pensaient qu'ils jouaient dans une comédie c'est quoi ça c'est quoi ça c'est quoi ces réalisateurs qui savent même pas respecter ce qu'ils font quoi putain ah ça m'emmerde quoi les réalisateurs qui ne préviennent même pas les acteurs qui quel type de quel genre de film ils vont jouer dedans ça n'a pas de sens c'est comme si tu prends un gars tu penses qu'il va jouer à un cow-boy en fait non il va juste jouer dans un film d'action alors il pensait qu'il allait jouer dans un film western au final non il se retrouve dans un film d'action voilà c'est pareil c'est pareil non tu as des catégories à respecter et quand tu fais une catégorie comme ça dans un film tu dois prévenir les acteurs et tout ça tu peux pas dire je vous mets là dedans voilà les personnes que vous jouez maintenant c'est à vous de jouer non tu peux pas tu peux pas tu dois dire quel genre de film c'est et leur montrer comment ils peuvent jouer la base un film d'horreur c'est ça montrer des jeunes d'abord qu'ils s'amusent puis après quand ils découvrent que quoi les jeunes les autres se font tuer un par un là ils doivent avoir peur parce que là dedans niveau peur zéro 1 c'est zéro ils sont même pas effrayés sauvés oh oh mon dieu au secours au secours ils sont en mode ainsi c'est pas possible franchement les comment dire la frayeur sur le visage des acteurs c'est horrible c'est dégueulasse c'est dégueulasse encore deux autres points négatifs d'abord la fille au tout début là qui était avec son camp de vacances qui arrivait dans un bar et qu'après dit est ce que vous avez aussi le coq qui s'est laid qui quoi que ce soit elle est pour moi là dedans je l'ai trouvé inutile et au début du film les cinq les groupes de jeunes demandaient quand est ce qui est arrivé et tout après que la meuf se fait tuer les autres jeunes ils n'en parlent plus jamais ils se disent pas ah tiens n'est pas venu comment ça se fait tout ça non genre les mecs enfin les jeunes ils en ont parlé juste une fois et tout le long du film ils en parlent quasi plus on dirait qu'ils s'en battent les couilles oh là là c'est pas possible et imaginons je pose une question imaginons tu pars en vacances avec tes potes tu veux vraiment il y en a un qui arrive un peu plus tard quand tu te rends compte qu'au bout de trois jours la personne qui est à sorcer vous rejoindre il revient pas là tu commences à t'inquiéter et là tu appelles la police ou quoi que ce soit et ben là non même pas il ne faut rien il ne faut rien ça m'énerve ça m'énerve et dernière année petit point négatif et ça c'est un petit truc marrant que je peux dire et je l'avais même oublié de préciser avec halloween c'est que là dans vendredi 13 dans ce film jason ne s'appelle pas jason non sa mère à un moment dans le film elle l'appelle jackie attention son fils l'appelle jackie et dans halloween au tout début après que michael et tu et sa soeur t'entends sa soeur et ses parents dire michelle je ne mens pas je ne mens pas je ne mens pas c'est pas possible quand j'ai vu ça je me suis dit merci traduction des prénoms j'avais entendu un truc sur youtube concernant sa coco et comparer les noms oh mon dieu j'avais envie de rigoler comme pas possible quoi enfin bref donc pour conclure parce que cette vidéo a déjà assez duré alors tout d'abord oui ce film est culte ce film est culte oui parce que c'est ce film là qui a inspiré à faire tous les autres films vendredi 13 mais bon c'est un film culte mais c'est pas un film génial on va dire parce que comme je l'ai vu il ya beaucoup de trucs qui m'ont dérangé il ya beaucoup de trucs qui m'ont dérangé genre jeu d'acteur qui ne faut rien les jeux d'acteurs sont nuls franchement les jeunes ne sert strictement à rien le seul personnage qui valait le coup c'était pas mes lavouris c'est tout le reste c'était de la chiasse on dirait que les gens sont emmerdés pour faire pour faire ce film là en fait ils sont emmerdés ils sont dit eux ils jouent comme ils veulent mais ils font avec eux ce qu'ils peuvent mais pas montrer de terre ou quoi ce soit ça ça va pas franchement ça va pas tu as des catégories à respecter quoi quand tu fais un film d'horreur ça doit être la panique ou quoi que ce soit être stressé quand tu te la joue cool ainsi et que tu fais des blagues à chaque fois là ça devient une comédie comédie et horreur c'est pas la même chose c'est pas la même chose je prends au hasard une comédie au hasard les visiteurs je prends un film d'horreur au hasard pas au hasard halloween te rends compte que c'est pas la même chose faut respecter faut respecter les genres de films franchement donc voilà pour moi c'est tout ce que j'avais à dire ce film est bien tu avais des bonnes musiques des bons meurtres une vraie tuise qui a du potentiel qui avait du potentiel puisqu'elle se fait tuer et c'est tout l'ambiance aussi j'ai oublié de préciser l'ambiance dans le camp est bien aussi d'autres une musique qui est bien mais le reste c'est de l'accompagnement et de reste il n'y a pas de musique donc c'est un peu bateau et puis je crois que j'ai assez tout dit sur ce film là donc voilà la note que je mets à ce vendredi 13 pour moi je mets un 13 sur 20 j'ai expliqué pour quelles raisons comme je l'ai dit ce film est bien franchement c'est ce qui a inspiré à faire les autres mais bon le problème c'est que je revois mes notes que ce film a instauré les bases pour la suite qui est juste incroyable même si honnêtement c'est un film avec capture correct et tout ça c'est bien même si honnêtement c'est pas pour dire ça arrive pas à la cheville du premier halloween ça arrive pas à la cheville en fait parce que tu me demandes de choisir entre un des deux honnêtement je préfère voir je préfère voir michael meyers qui tue des jeunes plutôt que de voir un film là où tu vois des jeunes complètement con qui sont caricaturés mais avec au moins un méchant une méchante qui est badass un truc aussi qui m'avait dérangé que j'avais oublié d'en parler que je l'aurais d'éviter c'est que la différence entre les hommes qui sont des tueurs et les femmes qui sont des tueuses c'est que nous les hommes les hommes tueurs et ben eux ils tuent gratuitement et t'as pas besoin de trouver d'explication eux ils tuent gratuitement parce qu'ils aiment bien ça alors que pour les femmes elles ont besoin de trouver un comment dire une raison pour tuer ou quoi que ce soit là je me dis stop quoi stop les femmes ont tout le temps besoin de trouver une raison pour faire ci ou pour faire ça alors que nous les hommes nous enfonce dans le tas c'est comme ça que ça se passe en vêtements et c'est pour ça que les hommes les tueurs masculins sont beaucoup plus intéressants que les tueurs féminins je tiens à le préciser et bon voilà c'est tout pour moi vendredi 13 et très bien malgré le jeu d'acteur des jeunes dégueulasse des personnages qui sert à rien et culture qui va qui va le coup une musique classe et un éclairage bien le lieu sur le camp est génial vue subjectif très bien mais tout le reste franchement ça ça c'est à la poubelle tout le reste à la poubelle voilà donc voilà un 13 sur 1 c'est une très bonne note pour moi n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires ça me ferait énormément plaisir bon bref j'arrête parce que cette vidéo a déjà assez duré j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à vous liker et bien évidemment à vous abonner et je vous dis à la prochaine comment lire j'oublie j'oublie tous mes textes je vous dis à la prochaine et surtout n'oubliez pas de sourire puisque je sais qu'on est vendredi 13 et surtout soyez prudents car il se pourrait que jason bourris soit déjà là en train de vous guetter et prêt à vous tuer allez salut oh